Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises qui continue à osciller ici autour de la zone des 1,0850, une paire de devises euro-dollar. Donc on reste ici sur un biais potentiellement haussier, on voit qu'on a eu un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, que la moyenne mobile 20 agit comme une zone de support, mais on reste collé ici à cette zone des 1,0850. Toujours est-il que la tendance semble vouloir se réorienter à la hausse, il faudrait une cassure un peu plus forte de cette zone des 1,0850 et de cette zone intermédiaire ici des 1,09 pour vraiment enteriner ce retournement de tendance et donc cette sortie de phase de consolidation. Grossièrement pour l'instant, c'est plus une neutralisation qu'un retournement, mais si on venait à casser ici cette zone des 1,09, le mouvement deviendrait beaucoup plus positif. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est très neutre. Là aussi, on est revenu dans le range ici entre 1,2610 et 1,2750. On ne bouge pas de cette zone et il y a très peu de volatilité, donc difficile de définir un biais d'un point de vue très court terme, d'un point de vue un peu plus moyen terme. Bon, on est ici sur une phase de retournement avec une impulsion haussière ici qui n'est quasiment pas consolidée, donc clairement, on est toujours sur une probabilité plutôt de reprise, mais il faudrait casser ici cette zone de résistance qui se situe à 1,2750, puisque, eh bien, c'est cette zone de résistance qui a donné lieu ici à une phase de consolidation, donc on est venu ici casser 1,2610. Pour rééquilibrer les choses, il faudrait au minimum venir au moins attaquer cette zone ici des 1,2750. Au niveau de l'or, c'est très très calme, on attend certainement les PCE Core pour voir un petit peu comment va évoluer le dollar, donc toujours ici dans une zone de range, 2005, 2070, dollars l'once, très peu de choses à dire, donc toujours une dynamique plutôt haussière, puisque suite à la perte de dynamique, on reste ici sur ces niveaux proches des derniers records, donc sur le métal jaune, mais d'un point de vue très court terme, c'est totalement neutre sur cet actif. Au niveau du WTI, par contre, eh bien, on a toujours cette petite progression à la hausse, portée ici par une ligne de tendance qui est relativement faible, car très peu orientée ici, très peu pentue. On a cassé ici ce point haut significatif, proche des 1,7850. On essaye ici de continuer à gagner ici et de rallier l'objectif qui se situe à 80,50 dollars le baril. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette dynamique, portée ici par la moyenne mobile 20 exponentielle, il faudrait casser désormais cette zone des 74 dollars le baril pour inverser la tendance. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on continue à grimper. Après avoir cassé ici cette zone des 51 900 dollars pour un Bitcoin, eh bien, on a atteint, sans coup faire rire, la zone des 55 700 dollars pour un Bitcoin et on se dirige directement vers la prochaine zone des 58 100 dollars. Donc on a une reprise ici de la dynamique. Clairement, il va falloir aller regarder du côté des cotations qui avaient eu lieu ici sur cette phase pour trouver d'autres résistances, mais ces zones ayant été très peu visitées, il sera difficile de trouver une certaine fiabilité dans ce tracé. Donc cette zone ici de résistance qui est la plus haute, 67 700 dollars, on peut désormais considérer que c'est l'objectif moyen long terme, mais en cas de cassure ici des 58 100, eh bien, on aurait donc la confirmation de cet objectif. Les points de consolidation éventuels se situent ici sur cette zone des 50 700 dollars pour un Bitcoin. Cette zone qui a été support lors de cette phase de range, une cassure, eh bien, viendrait donner un signal d'inversion de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. ... ... ... ... ... ... ... ...